Pourquoi reconnaître qu'il y a eu des Arabes qui ont été démêchés avec les Occidentaux ? Puisqu'il n'y a pas une seule nation, dans la constitution de laquelle on retrouve un seul article, qui prône quoi ? L'esclavage. Mais il y a des nations occidentales qui ont prôné l'esclavage, et ceux qui avaient pratiqué ça, c'est les prêtres catholiques. Vous êtes sans ignorer qu'il y a les prêtres Ignace de Loyola à Luanda, ceux qui l'ont fait. Mais les Arabes qui pratiquaient l'esclavage, les pratiquaient en transgression des enseignements coraniques, qui interdit l'esclavage. Mais les chrétiens qui le pratiquaient, le pratiquaient en respect, en conformité avec les textes bibliques, qui prônent l'esclavage. Il y a un chrétien qui n'a pas encore... Et les textes sont encore là. Mais pour terminer, je vais dire ceci. Une fois de plus. Quand le frère dit que le monde ne sera pas sauvé par l'islam, j'ai dit, j'y ai passé. On a parlé de la postérité d'Abraham et de l'héritage d'Abraham. Le frère là au coin, au fond, il a dit, il faut comprendre les choses spirituellement. Et nous savons que l'héritage que devrait hériter les descendants d'Abraham était spirituel. Le monothéisme pire dont Abraham était dépositaire et transmetteur. Regardez Mena, essayez d'analyser. Regardez les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac qui luttent pour que le monothéisme pire triomphe sur toute la terre par l'expression de l'application de la loi de Dieu sur la terre. Il n'y a pas un seul pays sur la terre, un seul village qui a été transformé par les prédications des pasteurs ou des prophètes chrétiens. Mais il y a des pays et des pays qui adoptent la charie de l'islam. C'est pourquoi ici, tantôt j'ai dit, les musulmans appellent les hommes à se soumettre à un système que Dieu contrôle et non un système que les hommes contrôlent. Pour ceci, je vais évoquer ici un point qui est très capital. Vous vous rappelerez que dans les Corans, comme dans les traditions prophétiques, Dieu s'adressant à Abraham, lui a dit, je bénirai quiconque te bénira et maudira quiconque te maudira. Aujourd'hui, les chrétiens, par exemple, disent d'Ismaël qu'il est fils de bâtard. Simplement parce qu'Ismaël, Abraham a eu Ismaël avec qui ? Avec Agar. Mais lorsque vous dites d'Ismaël qu'il est fils de bâtard, c'est-à-dire vous accusez Abraham d'avoir commis quoi ? L'adultère. Un ami de Dieu. Est-ce qu'en accusant Abraham d'avoir été coupable d'adultère, vous allez vous acquérir la malédiction de Dieu ou les bénédictions de Dieu ? Il ne pardonne que lorsqu'on reconnaît ses fautes. Mais là, je vais en venir pour dire ceci. Les chrétiens, c'est là, ils s'appuient sur ce point pour dire que Muhammad ne pouvait pas être un messager de Dieu par qui l'humanité doit être sauvée ou doit être sauvée, simplement parce qu'il descend d'une femme qui était esclave. Mais les chrétiens oublient que Jacob avait quatre femmes. Jacob avait épousé Léa, il voulait avoir la cadette Rachel, mais le jour du mariage, son beau-père lui avait donné Léa l'aîné en lui disant qu'ici chez Zé, selon la coutume, on ne pouvait pas faire marier la cadette avant l'aîné, Jacob a épousé l'aîné et la cadette. Comme l'aîné, la cadette se vit qu'elle ne donnait pas des enfants à Jacob, elle a pris sa servante comme Sarah avait fait avec Agar, l'a donnée à Jacob. Jacob a eu des enfants avec la servante de Rachel et également des enfants avec la servante de Léa qui était cadet, l'aîné. Donc il a eu des enfants avec l'aîné, la cadette, la servante de l'aîné, la servante de la cadette. Mais tous justes d'une même légitimité. Oui, mais les enfants qui sont nés de deux servantes-là ne sont jamais considérés comme étant des fils de bâtard par les chrétiens. Seuls Ismaël. C'est que les musulmans ne connaissent pas le plan. C'est un problème de plan. Dans l'Hébreu chapitre 1, l'Écriture dit, après avoir autrefois, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu a parlé par nos pères, par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, qu'hors la vie éternelle, qui te connaît, c'est toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu n'a jamais envoyé Mahomet, mais Dieu a envoyé Jésus-Christ. Maintenant Jésus-Christ dit dans Jean 20, verset 21, comme le Fils a envoyé, moi je vous envoie. Donc Dieu n'a jamais envoyé Mahomet, mais dans les derniers jours, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais ça c'est selon la Bible. Alors ça c'est selon la Bible, parce que nous nous sommes des croyants bibliques. Nous croyons comme dit l'Écriture, Jésus a dit dans Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi comme dit l'Écriture, pas comme dit le Coran. Dans le Coran, il n'y a rien de divin. Nous savons une chose, que c'est Dieu qui sort. Si les frères acceptent que non, Dieu a sauvé le monde par Mahomet, qu'ils acceptent que Mahomet est Dieu. Parce que l'Écriture dit dans Esaïe, moi je suis Dieu, en dehors de moi personne ne sort. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est lui le sauveur, nous savons ce que nous disons. Par là nous voulons dire quoi ? Que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Comme cela est écrit dans l'Écriture 3, verset 16. Le nœud du problème du salut, c'est que la Bible dit que c'est Jésus qui est le sauveur. Eh bien, voilà ce que dit la Sourate, chapitre 4, le verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc, pour Muhammad, Jésus-Christ n'est pas mort. Eh bien, voici ce propos-là. Prouve... Qui est coranique. Qui est coranique. Prouve que la religion de l'islam est tout à fait contraire avec le christianisme. Le thème d'aujourd'hui consiste à savoir l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou Muhammad. Et je propose à dire à personne d'entre nous ne peut être plus éloquente pour répondre et nous trancher sur ce sujet. C'est Dieu qui avait envoyé. Il nous dira par qui l'humanité sera-t-elle sauvée. Et Jésus lui-même va le dire. Si Jésus a dit quelque part que c'est par lui que l'humanité sera sauvée, nous le verrons dans la Bible et dans le Coran. Ben oui. C'est clair. Nous nous sommes là, c'est juste pour l'aider de sorte qu'il ne se fasse pas passer pour quelqu'un, je m'excuse, qui est trois fois ignorant. Parce que mieux vaut être une fois ignorant. C'est-à-dire qu'on enseigne. Mais quand on est trois fois ignorant, c'est-à-dire qu'on enseigne, on parle sur des choses dont on ignore, on ignore soi-même qu'on est ignorant, et on ignore que celui qui nous a appris ces choses-là est lui-même ignorant. La Bible et le Coran sont clairs pour dire de Jésus-Christ qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Et si Jésus est sauveur, il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Parce que la Bible dit clairement que Dieu a fait de Jésus-Christ un sauveur pour les enfants d'Israël. Et lui-même a dit dans Matthieu 15-24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Je ne sais pas si en disant, je n'ai été envoyé aux brebis perdus de la maison d'Israël, cela veut dire qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça a commencé avant même sa naissance. Vous savez que Jésus est venu en accomplissement de la seconde alliance comme étant le garant de la seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël. Parce qu'il y a eu une première alliance qui a été abolie. La seconde, Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël, cette alliance a été annoncée dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Dieu a dit, je conclirai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Israël du Nord et Israël du Sud. Parce qu'après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est sendé en deux parties. Le royaume du Nord, Israël, capitale Samarie. Le royaume du Sud, Jida, capitale Jérusalem. Dieu a fait une seconde alliance avec les enfants d'Israël. Et avant même que Jésus ne naisse, l'ange est venu dire à Joseph, le père nourricier de Jésus, selon la Bible, que ne te sépare pas de ta fiancée Marie. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et lorsque cet enfant naîtra, elle l'appellera Jésus. Cet enfant-là, Dieu l'a choisi et a fait de lui le sauveur de son peuple. Que le peuple, ça c'est Matthieu chapitre 1, verset 21. Que le peuple, Matthieu chapitre 2, verset 6, nous dit ceci. Et toi Bethléem, tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Jida. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, Jésus, quand il a voulu envoyer ses disciples à aller prêcher l'évangile, il leur avait recommandé ceci. N'allez pas chez les païens. Entre autres, notre frère de Camo. N'entrez pas chez les samarités. Mais allez plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Et dans Matthieu 15, verset 24, il répétera la même chose. Lorsque la femme canadienne s'était approchée de lui, elle lui avait demandé de l'assister parce que sa fille était criellement tourmentée par les démons. Pendant que la femme était en train de crier derrière Jésus, Jésus faisait fille même, il faisait semblant. C'est comme s'il ne voulait même pas l'écouter. Et ses disciples se sont rapprochés de lui pour lui demander de la chasser, de la renvoyer. Et Jésus leur dira, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdus de la maison d'Israël. La femme a continué à insister. Finalement, Jésus dira, on pourra peut-être lire ce verset, puisqu'il est inutile de chercher à contrer. Alors que ce que je suis en train de dire, sortez de la bouche des genoux. Dans Matthieu 15, verset 24, cette femme avait insisté encore. Maître, secours-moi. Ma fille est criellement tourmentée par les démons. Et Jésus dira ceci, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Demandez au frère Arkhamou, qui sont les petits chiens, qui sont les enfants et qu'est-ce que le pain. Le petit chien ce sont les païens, les païens, nous autres. Et dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28, Jésus dira encore, au dernier jour. Il dit à ses disciples, le jour où le fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugez les douze tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les Congolais de Brazzaville et moins encore pour ceux de la RDC. Pas un seul trône. Mais nous ne le faisons pas. Nous disons que Jésus, étant donné que le Christ est un messager de Dieu, les enseignements de Jésus peuvent être bénéfiques à toute l'humanité. Mais reconnaissez que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est comme Moïse. Les enseignements de Moïse nous sont profitables, mais Moïse n'a jamais été envoyé pour les Congolais. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais étant donné que ces enseignements venaient de Dieu, et que c'est ce même Dieu qui nous a tous créés, donc c'est normal, c'est naturel, c'est normal que les enseignements de Moïse nous soient également bénéfiques. Alors dans les versets du Saint-Coran, cette même vérité est confirmée dans le Coran. Dieu nous montre clairement dans le Saint-Coran qu'il n'avait envoyé Jésus-Christ qu'aux enfants d'Israël, que vers les enfants d'Israël. Je suis dans le Coran, à son chapitre 3, versets 50 à 51. Versets 49 à 50. Je lis. Et il sera, c'est-à-dire Jésus-Christ, le messager aux enfants d'Israël. Et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle des dents. Et par la permission d'Allah ou de Dieu, c'est le bien-oiseau. Et je guéris la veigle nez et le leprès, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous mangez, ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyant. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Donc, le Coran est clair. Le Coran a appuyé la Torah et l'Évangile sur ce point, disant que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël, pas à d'autres peuples, mais que le païen et tout pasteur averti les saints, le païen ont été acceptés dans la nouvelle alliance par la grâce. Et Paul lui-même l'a dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupés et greffés à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Mais Dieu n'a jamais fait alliance avec les païens par Jésus-Christ. Le seul messager, pour terminer maintenant la partie de Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui, nous disons, le seul messager de Dieu, issu de la postérité d'Abraham, et qui a été envoyé à l'humanité toute entière, c'est bien Muhammad. Et c'est là, par ses propres propos, et les propos de Dieu. Et pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les juifs, Israël, et qui ne le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, c'est-à-dire avant que Christ ne soit crucifié, privés du droit de cité en Israël, dans l'Ancien Testament, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, avant que Christ ne soit crucifié. Mais, maintenant, voilà que le salut va venir, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous avez été rapproché par le sang de Christ, car il est notre paix. Le vous-là, c'est pour toute l'humanité. C'est les païens. Vous est attribué aux païens, c'est-à-dire à toi, à Abdoul, et à tout le monde, en dehors des juifs, parce que la Bible parle. Ce n'est pas moi qui parle, s'il vous plaît. Je continue. Mais, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous avez été rapproché par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Il y avait Israël, il y avait les nations, il en a fait un. Donc, il n'y a plus deux, mais il y a un. Je continue la parole du Saint-Esprit, qui n'est pas l'ange Gabriel, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Car il est notre paix, lui, des deux, qui n'en a fait un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle, l'inimitié. Il est notre paix,